Les numéros se sont enchaînés dans la France à un incroyable talent, mardi 8 novembre 2022, sur M6. A la toute fin de l'émission, Karine Lemarchand a fait son entrée sur le plateau pour faire une mise en garde. Elle a demandé aux personnes âgées de moins de 18 ans de quitter la salle en assurant que le numéro qui allait suivre n'était pas adapté à leur chasse de yeux. Le numéro que vous allez voir maintenant est un numéro incroyable, que nous attendions depuis des années. Cette personne fait quelque chose d'assez exceptionnel, elle a vraiment un incroyable talent, a-t-elle également souligné avant d'aller s'installer aux côtés du jury. Si est-il à ce moment-là qu'une certaine Béatrice a fait son entrée sur scène avant de retirer presque tous ses vêtements. Elle n'avait plus que des bas très sexy ainsi qu'une chemise blanche. L'artiste s'est mise à faire le grand écart, la tête à l'envers, entre deux chaises, et a joué de la flûte grâce à son vagin. Pour ne pas choquer les téléspectateurs, son intimité a été camoublée par un émoji chat. Immédiatement, Hélène Segarra et Sugar Sammy ont appuyé sur le buzzer ne comprenant vraiment pas l'intérêt d'un tel numéro. Mais Marianne James et Eric Antoine étaient plutôt hilares et ont assuré qu'il fallait tout de même avoir du talent pour tenir dans une telle position. Les internautes choqués par une telle protation dans la France à un incroyable talent frère Jacques, à la foufoune, a d'ailleurs lancé Marianne James, qui n'arrivait plus à s'arrêter de rire. Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont également fait preuve de beaucoup d'humour, tandis que d'autres se sont dit choqués qu'un tel numéro soit diffusé dans une émission familiale. Je viens de clairement regarder une meuf qui cesse d'enfoncer une flûte dans la CH pour faire frère Jacques dans Incroyable Talent. Désolée, mais faut que je partage. Dans Incroyable Talent à l'instant y'a une meuf qui vient de se mettre en poirier grand écart, s'enfiler une flûte dans la Técha, et jouer frère Jacques. Je quitte ce pays, donc on vient d'assister à une représentation d'un morceau de flûte de Schneck ? Flûteuse de Schneck professionnelle ? Y'a vraiment une meuf qui a joué de la flûte avec sa méa ? Je vais jamais m'en remettre pitié, a-t-on notamment pu lire. Marianne James et Eric Antoine ont encouragé l'artiste en lui donnant un oui. De son côté, Sugar Sammy n'a pas hésité et lui a dit non. Pour Hélène Segarat, même si elle a tenu à souligner que le sourire de Béatrice et sa sympathie enlevaient toute vulgarité au numéro, c'était aussi un non. Si est-il donc le public qui a choisi ? Il a sans doute estimé qu'un tel talent ne méritait pas sa place en demi-finale et a donc préféré voter contre. Pour Hélène Segarat, même si elle a tenu à souligner que le sourire de Béatrice n'a pas hésité, c'est qu'il y a de l'artiste de Béatrice, c'est qu'il y a de l'artiste de Béatrice, c'est qu'il y a de l'artiste de Béatrice, c'est qu'il y a de l'artiste de Béatrice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501